L'histoire d'une petite fille qui a décidé que le ciel serait sa seule limite et que personne au monde ne l'empêcherait de toucher les étoiles. Son nom, Farah Alibay, sa profession, ingénieure en aérospatiale, pilote de la sonde Persévérance, actuellement en mission sur Mars. Farah est Canadienne, sa famille, originaire de Madagascar. À la fin des années 50, au lendemain d'une violente guerre civile, ses grands-parents décident de fuir la terre natale pour s'installer au Canada. Leur objectif, offrir la meilleure éducation possible à leurs enfants. Farah y voit le jour. La petite demoiselle avec des couettes devient une charmante jeune fille qui un jour trouve sa voie en regardant une super production américaine, Apollo 13, avec Tom Hanks. Et voilà comment, quelques années plus tard, après avoir étudié l'aérospatial, l'aéronautique et décroché les meilleurs diplômes dans des universités prestigieuses comme Cambridge, la petite Karan décroche le Graal et intègre la NASA en Californie. J'ai regardé Apollo 13 et c'était tellement cool. Il devait faire face à tellement de problèmes, mais ce qui m'a vraiment épatée, c'était l'équipe d'ingénieurs. Je voulais travailler là, rendre tout ça possible. Farah Alibay fait la fierté de Madagascar, mais aussi de son pays d'adoption, le Canada, car jeudi dernier, c'est elle qui pilotait Perseverance, petit robot chargé d'une grande mission. On cherche pour des signes d'ancienne vie, parce qu'on pense qu'il y a des billions d'années, Mars aurait pu ressembler à la Terre, et dans ce temps-là, sur la Terre, il y avait de la vie microbiale, donc on pense que peut-être que sur Mars, il y aurait pu avoir de la vie. Donc on va poser la question, en fait, est-ce qu'on est tout seul, est-ce qu'il y aurait pu eu de la vie sur une autre planète? De Madagascar à la NASA, en passant par le Canada, Farah Alibay a écrit l'histoire de sa vie, roman d'une héroïne moderne, devenue un exemple pour bien des jeunes femmes, comme sa petite sœur, Brooklyn, petit craquel aussi, en astrophysique.